... Nous avons accompagné mardi une partie du Conseil municipal des jeunes de la ville en visite au Sénat. Nos petits élus ont eu le privilège de pouvoir discuter un bon moment avec le président de la Chambre parlementaire. Une rencontre au sommet qu'ils ne sont sûrement pas prêts d'oublier. Un palais du Luxembourg baigné de la douce lumière d'une journée de printemps. 348 sénateurs, des centaines et des centaines d'employés et de collaborateurs et parmi eux, mardi, neuf membres du Conseil municipal des jeunes. Participant à un projet journalistique en collaboration avec Vélizy TV, ces derniers ont eu droit à une visite très privilégiée du Sénat, avant de pouvoir rencontrer Gérard Larcher et l'interviewer. Le président de la haute institution parlementaire n'a pas manqué d'adresser quelques mots à la ville de Vélizy. Je vais peut-être dire un mot sur votre ville. Il y a eu un homme chez vous, qui était un gaulliste absolu, qui a construit cette ville et qui a profité pour lui donner un grand développement économique. Et vous êtes une des rares villes de ce pays qui a beaucoup plus d'emplois qu'il n'a d'habitants actifs. Et qui a donc une richesse produite par cette ville, qui est la conséquence. Alors il y a eu d'autres élus après M. Wagner, mais je veux dire que c'est quand même un homme qui a démarré ce qu'est votre ville aujourd'hui. Et on voit bien qu'il n'y a pas de modèle de société s'il n'y a pas un modèle de développement économique à côté. Et que donc, dans un temps où on peut rêver, et c'est utile, de nature, de protection de l'environnement, c'est indispensable, il ne faut pas le poser au développement économique. Et vous vivez dans cette ville-là, vous avez de la chance d'habiter cette ville-là. Il y a beaucoup de villes en Europe et en France qui malheureusement ont beaucoup de chômage, ont beaucoup de difficultés, etc. Et ça vaut le coup de s'y pencher, de se préparer à l'avenir. Et vous avez une équipe municipale jeune, mais aussi d'expérience. Et vous avez la chance d'avoir, tant que la loi va le permettre, un maire qui est aussi député depuis quelques temps. Ce qui va lui donner naturellement une force dans l'intérêt de la Commune. 45 minutes d'interview plus tard, les 9 membres du CMJ de Vélizy sont ressortis reconnaissants de cette rencontre peu commune. Prochaine étape, l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas, voyons grand, un jour l'Elysée.